Gourmet Sucré Gourmet Sucré Bonsoir chers trésplicateurs, je suis la seule heure de tout le plus. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir dans l'émission Gourmet Sucré. A partir de 23h, chaque 22h, vous allez voir Gourmet Sucré si vous êtes en tête. Et ce soir, je reçois la plus belle fille. En tout cas, ta maman, si elle avait un événement, elle était foutue. Quelle beauté. Et puis c'est rare de voir femme bâbler être claire, jolie comme ça. Afoué, bonne arrivée ma fille. Merci. Bonne arrivée. Merci. Tu as tapé à la bonne porte parce que chez moi, au Gourmet Sucré si. Je suis une maman, la seule heure de tout le plus. Je cherche à unir. Et chacun de nous, en parlant souvent, le Gourmet. Chez moi, ce n'est pas un Gourmet qui amène, c'est sucré. Parce que tout le monde n'est passé par là. Donc, il faut te dire que ce que tu as vraiment vécu là, à la seule heure. Voilà ce que je veux dire. Et je veux qu'à Paris, de ce soir, sur mon antenne ici, que ce Gourmet-là est parti pour de bon. Et encore, que Dieu te donne un mari aujourd'hui, que toi-même qui t'a emmené, pour ne pas que... Parce que très jeune, déjà comme ça, il faut que tu sois aussi dans... En tout cas, tu sois dans le beurre, quoi. Est-ce que tu vois ? Parce que quand les vieilles, au moins, on peut dire, on n'en aura plus. Parce que nous, on est déjà périmés. Mais quand c'est les petites filles, jeunes filles comme ça, jolies comme tu es comme ça, qui va dire qu'il y a un Gourmet, mais ça peut arriver dans la vie de quelqu'un. Le Gourmet, c'est l'amour. L'amour, c'est de l'art. Quand tu es à la première sortie que tu tapes sur quelqu'un, tu te dis déjà, c'est ton choix. Donc, la plus blanche. Bonne arrivée. Merci, maman. D'accord ? Donc, je vous écoute. D'accord. Merci, maman. Merci à Ivoa TV. Oui. J'espère qu'il y a la sortie d'ici. Je vais oublier ce Gourmet pour toujours. Ah, c'est pas. Tu vas rencontrer une bonne personne. Ah, avec la seule l'heure, parle ton cœur. Je suis ta grande-mère, je suis ta maman. Parle vraiment ce qui est en toi. Quand tu quittes, tu es mon tapis ici. Le Gourmet est fini. Puis, tu reprends ta vie à zéro. Donc, je t'écoute. J'ai rencontré un jeune, voilà, au lycée. Nous étions ensemble, tout allait bien entre nous. Deux mois après notre rencontre, il m'a invitée chez eux, dans leur village. Il m'a dit, bon, allons, tu vas rencontrer ma famille. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de soucis. Donc, comme ce sont les congés, nous sommes partis. Et arrivé au village, il fait la représentation. Sa maman, elle me reconnaît directement. Elle me dit, non, tu es la fille de telle personne. Je lui dis, oui. Elle me dit, ah, votre union, ça ne peut pas avancer. Ton chéri était assis là, quand il disait ça. Oui, il était là. Elle consiste, la femme-là. Non, non, elle ne consiste pas. Il était là. Donc, comme on peut voir quelqu'un déjà, je ressens beaucoup à mon papa. Ah, d'accord. Ton papa sait que vraiment, si je l'avais vu aussi avant, on m'a voulu aller à l'aide de vous. Donc, on me voit directement, on sait que je suis sa fille. Donc, elle me dit, non, tu ne peux pas être avec mon fils. Mon fils, tu ne peux pas être avec cette fille parce que vous êtes des cousins, c'est ta cousine. Et chez nous, chez nous de Dacan, on ne fait pas ça. les relations entre familles, on ne fait pas ça. Donc, elle a dit, non, maman, mais je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Plus vraiment, on se fait. Quand rien ne se passe entre nous, elle est encore très petite, mais moi, je compte rester avec elle pour toujours. Donc, s'il y a des trucs à faire, dis-moi. je pense que ça a commencé à dire, non, si vous restez ensemble, quelque chose peut arriver, ou bien avoir futurs enfants, et tout ça. Donc, elle a commencé à nous faire peur. Donc, lui, il a dit, d'accord, c'est quoi on peut faire? Elle a dit, la tradition demande, le sacrifice, mouton, vous prenez, par rapport, vous allez faire les trucs. Elle a mangé mouton, c'est un peu de la moule. Elle a mangé mouton, elle a payé à Bidien pour envoyer. D'accord, après ça, vous pouvez vous marier tranquillement. Elle dit, d'accord, on a compris, il n'y a pas de problème. Et là, on finit. Lui-même, il avait déjà une goutte dans le village, une chérie dans le village. Donc, le soir, on sort, on va aller se promener un peu avec ses amis, pour aller pour un impôt. Ce n'est pas un moment quand quelque chose n'est pas à toi, Dieu montre les signes. En tout cas, ma fille, si tu es à ton âge, tu parles de Dieu dans ton amour, tu es une bonne personne. Donc, on sort, on va prendre un peu. Et là, il me laisse, quelqu'un est venu et dit quelque chose à l'oreille. Sa chérie du village était quelque part avec un autre homme. Donc, lui, il me laisse là, seul, avec ses frères. Il me dit, je reviens. Et il va, il ne revient plus. Je suis là jusqu'à, je ne sais pas, je ne sais plus. Et ses amis sont partis, ils m'ont laissé seule. Je ne connais pas le village. Et là, je commence à me renseigner. On me dit que la maison, je rentre. Il vient le matin comme si rien n'était. Il a dormi dehors en plus. Il a dormi dehors. Et je voulais rentrer directement en ville. C'est toi qui m'a fait venir. Mais si c'est pour me laisser seule. Je ne sais pas si ça a coûté, ce que sa maman a dit qu'il a fait ça. Bon, je ne sais pas. Mais comment toi, tu es assis qu'il était avec sa chérie du village? Non, dans le village, les nouvelles vont très vite. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui est venu me dit. Ah, ton chéri, il est venu avec toi. Il a eu un autre gars ici. Elle était avec un autre garçon. Donc, lui, il allait faire par là. quand toi, tu es assise ici, tu l'attends. Donc, moi, la même heure, ça me faisait mal déjà. Mais c'est normal, pour la première fois, tu ne peux pas m'inviter dans ton village et puis m'abandonner dans la main de tes frères, je ne le connais pas. Surtout, la vieille demande il y a un mouton. Les autres vont parler de beurre là-bas, on ne sait pas. Donc, là, il a décidé de rentrer. Il m'a dit non, on est venu ensemble, reste, on reprend ensemble. Demi, on va s'arranger puis on va partir. Il a dit ok, il n'y a pas de souffle. Mais la nuit, tu n'as pas eu d'histoire avec tout ça. Non, je n'ai pas eu d'histoire avec lui. Moi, je n'aime pas les histoires. Donc, je n'ai même pas eu d'histoire avec lui. C'est ma première fois d'arriver dans le village et il fait les histoires. Sa maman peut penser que je suis une fille qui aime les histoires, pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, j'attendais parce qu'on rentre en ville et puis on a l'air à régler ce problème. Et là, on prend le même véhicule. Lui, moi et sa chérie du village n'est jamais dans la voiture. Ils sont en train de lever devant moi comme si je n'étais pas là. Attends, quand ils sont venus te dire qu'ils l'ont trouvé dehors et que vous avez pris la voiture encore. La fille aussi est dans la voiture là. Puis, ils sont en train de le lever. Oui, il était assis à côté de la fille. Tu ne passais pas un maso ? Il était assis à côté de la fille. Et toi, tu étais assis où ? J'étais devant. Donc, les deux causaient, les deux faisaient les trucs. Nous sommes arrivés. Bon, il s'est allé chez moi, il allait chez lui. Et là, je l'appelle, je lui dis non, on ne peut plus continuer. Oui. Déjà, regarde ce que tu fais. Donc là, on doit mettre fin de leur relation. C'est fini comme ça. Et puis, il m'a dit quoi ? Il m'a dit non, toi, tu es encore petite. Tu dois grandir d'abord. Moi aussi, je suis un homme. Donc, tu vois, il faut me comprendre. Excuse-moi. Ma fille, excuse-moi, c'est affoué. Il sait que tu es petite et puis il t'a déplacé à aller voir sa famille. Parce que tu sais, c'est une petite fille. Donc, tu devais la laisser dans son coin. Monsieur, c'est un truc vraiment, je ne sais pas quoi. On ne peut pas le déplacer. Même si elle est petite fille, mais elle aussi responsable de sa famille. Tu l'as souvent comme ça et tu l'amènes dans ton village et est arrivé, tu lui montres que, peut-être qu'il s'est dit qu'en faisant tout ça pour que tu vas l'aimer, en te provoquant, peut-être savoir te donner l'envie pour lui faire des histoires. Peut-être c'est un mazo. Parce qu'il y a des mazo, ils aiment, quand il a l'air ton et puis il fait des gestes pour que tu fais la jalousie. Mais tu étais en contraire. Toi, tu n'avais même pas l'idée comme ça dans ta tête. Et il entend une levée à une autre fille. La fille-même qui l'a attrapée avec un garçon, il venait de faire blablabla, il entend une levée avec elle. Maintenant, au dernier moment, maintenant, qu'est-ce qui est sa réaction? Il dit quoi toujours? Je lui ai dit, ah, c'est bon. Elle vient même poser la question d'abord. C'est que ta maman, c'est que ta maman nous a dit au village que tu as réagi comme ça. Parce que lorsqu'on par tête, tu n'étais pas comme ça. Et tu as même dit à ta maman que tu es prêt à tout pour qu'on reste ensemble. Donc, si tu as eu peur, il faut me dire en même temps. Elle me dit, non, ce n'est pas ça. Elle a déjà dit qu'il y a des sacrifices à faire. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Tu sais, je suis un homme, tu es encore petite, tu dois grandir d'abord. Et puis, je lui ai dit, d'accord, je comprends. 17 ans au moins, il peut causer pour te dire, ah, plus tard, c'est comme ça. Mais il est là, il ne te dit rien. C'était votre Pâques. Quand ça arrive, on dit, il n'y a pas de sacrifice. Dans l'amour, l'amour n'a pas demandé de sacrifice. Elle a été créée, elle a reconnu ton père. Elle était vraiment sa cousine. elle m'aimait pouvait, à tant qu'une mère aussi, tu pourrais dire à ton fils, comme tu ne connais pas la famille qui te dit, mais tu ne dois pas envoyer ma fille chez moi. Et puis, la honne devant les gens comme ça. Tu l'as déplacée, elle est venue avec toi. Son père, c'est mon cousin. Ça veut dire, elle est chez elle, dans la maison. Mais avant de faire des trucs au moins, tu dois quand même rester à s'accompagner. Mais tu ne peux pas l'embadonner comme ça. Puis là, on est dans le village. Et puis, ce mec qui était assis avec eux, c'était une moquerie aussi. Et tous t'ont abandonné là. Si tu étais une ville que tu ne connaissais pas, tu allais dormir comment ? Que tu n'avais pas d'argent chez toi. Tu allais dormir comment ? Donc, vous les jeunes, surtout les jeunes, vous aimez ça. Parce que vous, il faut que la seule heure vous parle. L'amour, ce n'est pas un règlement de compte. Vous êtes connu, ici, personne ne sait qui est parent de l'autre. Si tu déplaces enfant des gens que tu l'emmènes chez toi, minimum de respect. Les babelés, ils ont les copines du village. Les bêtés aussi, Ils ont les doubeilles. Mon mari a bêté, il m'envoie à Gainois. Un matin, on sort comme ça, voilà, la dame, on a vu un niafouli. Tu vas partir laver, toi ? Je dis, bon, madame, c'est toi qui lui donnes de l'eau pour se laver. On dit, il y a des doubeilles. Tant que moi, je suis là, ce doubeille n'existe pas. Niancourie, si tu te dis, garçon, elle va te laver, il ne peut pas, il connaît son nianmoro, il ne peut pas sortir. Parce que moi, dans mon village, je ne peux pas amener quelqu'un, et puis un copain du village, surtout comme je n'en ai pas même là-bas, il va venir me dire, la seule loge est envoyée de l'eau. Si ton doubeille du village, ton gars du village est venu me prendre là, qu'il m'envoie ici, c'est que ton doubeille, elle est finie. Comprenez, enfin, déjà, une beauté comme ça, aujourd'hui, tu veux revenir. Quand tu la regardes, c'est un habit d'écouté, où on porte aujourd'hui, puis demain, on ne peut pas laver. Quand tu regardes la fille comme ça, tu n'es pas au bonheur. Par exemple, quand la lumière vient, si vous vous laissez ça, vous faites semblant. Aujourd'hui, elle est là, par la grâce de Dieu, elle est venue parler de ça. Ça veut dire qu'elle t'a pardonné. Elle ne peut pas garder ça. Elle est encore venue même devant elle. Puis surtout, elle est lettrée. Elle travaille. C'est quand tu ne fais rien, mais quand les gens qui ne font rien, ce débat, en voyant son arraché, elle peut être vite. On est tous venus en mission. Mais ce n'est pas la peine de m'attraiter aussi les femmes. Moi, je vous supporte, mais souvent aussi, mes enfants, vous débordez, ce n'est pas bien. Là, s'il y avait un accident par exemple sur la route, et puis tu es assis jusqu'à même derrière, elle allait me sauter dans le corps ou bien elle allait se jeter sur la fille pour faire par la... Ce caractère-là, si tu ne quittes pas dedans, ce n'est pas pour mon fils. Le caractère où tu prends les femmes comme échange, tu prends l'éponge bleue puis tu prends le jaune dans ta douche-là. Il faut arrêter cette vie-là. Tu veux prendre une fille que tu es sûre que tu ne peux pas faire du sourire avec elle, c'est toi qui l'as proposé et tu n'as pas dit de aller voir tes parents. C'est toi qui as vu en elle le respect qu'elle te donnait, la manière qu'elle se comportait avec toi, que tu as décidé d'aller la montrer à tes parents. Comprends une femme pour aller la montrer sans que tu as confiance en elle, mais tu ne peux pas aller la jeter comme ça. La vieille aussi qui dit aussi carrément on va faire des moutons, on va faire des sacrifices, elle n'a qu'à faire semblant mais elle t'a tué pour elle. Le soir, elle t'a maillot ou quoi ? C'est juste. Je ne vous rappelle pas trop mais c'est surtout banane. Donc quand tu envoies une personne, tu la reçois. La récession là, c'est très important. Il faut accueillir ton fils. Tu as fait asseoir doucement mon fils c'est ta soeur. Elle a compris ? Elle a compris au moins. Mais toi tu l'as passé on dit c'est ta soeur la mère. Ah d'accord, tu es devenue ma petite soeur mais elle au temps-ci Dieu dit vraiment on va aller voir de manière la vieille. C'est l'humain qui devait chauffer maman. Maman, il faut faire ça mais elle mange la vie. C'est pour ça tu as suivi une tamante mais tu n'as rien dit à tout ça là. Moi je ne vous ai jamais vu mais je sens à vous que vous êtes une fille très polie. Je sens à vous que vous êtes une fille très respectueuse. Est-ce que tu vois ? Aujourd'hui là il regrette. Moi sincèrement je ne peux pas le supporter il ne faut plus écouter ses appels. Quelqu'un d'autre va te penser la seule là je parle puis je suis. Femme que tu as vue ici c'est comme ça elle est dehors. Très bien on dit il rend joli mais son joli dehors son joli dedans c'est tout joli. Aujourd'hui là elle a vieilli toi aussi comme tu étais vieux par rapport à elle tes dames voilà elle ne veut plus de toi. Là tu l'envoies puis toi là on est comme ça c'est comme ça on fait à quelqu'un. Tu ne veux pas d'une personne puis tu la déplaces et s'il y avait un accident sur la route on allait dire quoi ? Je vais te bénir en tant que ta mère à partir d'aujourd'hui mettre ton idée dans ton travail pour que demain aussi ta maman tu allais dire maman il faut t'asseoir ici papa voilà 10 francs pour toi parce que sur la terre c'est la mère qui est ton Dieu c'est le père qui est ton Dieu si les deux là ils sont bénis là tout le reste là c'est rien c'est parce que Dieu a mis l'amour pour qu'on fasse les enfants mais on ne fait pas l'amour pour qu'on s'agresse parce qu'on se ment hein si tu avais dit la vêtise depuis là tout ce petit temps tu as fait combien de temps à lui d'abord ? On fait 2 mois avec on fait 3 mois avec lui c'est bien toi tu es très bien 3 mois c'est bon 3 mois avec lui puis maintenant vous êtes séparés il n'est plus revenu là si on s'est séparés on s'est perdu de vue 2 ans après il cherchait toujours d'être en contente avec moi et c'est 2 ans après il n'a plus d'avoir mon numéro et il est venu s'excuser encore sinon cette fois-ci il est changé je suis devenue une autre personne ce qui s'est passé c'est le passé vraiment il faut m'excuser je tiens toujours à toi je veux rester avec toi il revient encore et là je tombe dedans encore tu l'as repris c'est toi-même qui est ma zone excusez-moi monsieur c'est toi-même avec tout ce que tu as fait papa pardon mon fils c'est toi-même la fille l'a vu toujours donc je te dis tes dents boite tu es devenu en eau il faut m'excuser ça là je te demande excusez-moi toi avec tout ce que tu as fait tu es revenu encore non monsieur on était encore très jeunes non toi ta jeunesse tu ne vieilles pas depuis là c'est très jeune ton âge n'augmente pas maintenant tu es jeune depuis là tu es jeune son nom quoi elle a pris de là donc quel âge tu as pris s'il dit il a changé et puis donc aussi tu as changé donc maintenant tu es avec lui présentement non attends arrête tout ce que le monsieur t'a fait non deux ans après il essaie de rentrer en contrat avec moi et il a eu mon numéro là on commence à s'appeler encore on s'écrit on s'appelle il décide encore d'aller voir là moi mes parents il dit ok il n'y a pas de soucis il me dit tu me fais pardonner pour tout ce que je t'ai fait je vais aller voir tes parents et puis on va légaliser notre union il dit d'accord c'est compris et là on arrive encore chez moi au village tu as dit que c'est chez toi maintenant votre village c'est côte à côte là-bas oui oui c'est pas loin donc on arrive chez moi mon parent ne veut pas accepter notre relation il dit c'est mon frère c'est ton cousin Julie c'est ton frère si la vie a demandé mouton ton père va demander deux juste c'est ton cousin donc c'est ton cousin ça peut pas aller entre vous que chez nous ça se fait pas il dit ah mais papa vraiment je t'ai jamais d'obéir mais je l'aime je veux rester avec nous il y a longtemps on s'est reconnu on a eu des histoires on a rompu et il a repris content avec moi donc je suis sûre que cette fois-ci c'est du sérieux donc pardon il faut accepter tu es ma grande fille tu m'as jamais demandé quelque chose comme je t'aime j'ai compris si c'est ton choix j'accepte je veux te voir heureuse donc j'accepte le père t'a déjà béni maintenant après quand c'est ça d'accord lui aussi il a parlé même en fait de moutons lui il n'a pas dit bien là-bas non ça fait deux moutons c'est la tradition moi je pourrais aussi c'est genre bien manger deux moutons dans le cou comme ça ça va m'agir non ça c'est un mouton pour les deux côtés c'est un mouton donc c'est la tradition donc si vous voulez vous marier voilà ça vous envoyez un mouton on fait le sacrifice et puis vous marier d'accord comme actuellement nous ne sommes pas encore prêts à se marier donc on va il a dit comme ça je vais faire coco-coce d'abord donner ce que je dois faire pour faire coco-coce chez nous je pense que c'est les fiançailles donc après maintenant on va s'organiser lorsqu'on va venir faire la dot et là je vais envoyer des moutons on va faire ça il dit d'accord et là tout allait bien et on ne vivait pas ensemble voilà lui le haut d'habidjan non moi je partais à l'école donc je ne pouvais pas aller vivre avec lui mais quand j'ai le congé je partais le voir et là c'était l'amour parfait il avait il avait changé tout allait bien juste à ce que il me parle d'enfant il me dit je suis allé voir tes parents donc tu es ma femme on n'a pas encore fait la dot mais tu es déjà ma femme donc je veux un enfant parce que mes amis ont déjà fait des enfants je lui ai dit non tu ne veux pas regarder tes amis pour vivre tes amis la situation avec toi ce n'est pas pareil moi je vais encore à l'école et puis tu es parti au village on t'a parlé de la tradition tu n'as pas encore fait et tu veux un enfant et si jamais moi je reste pendant l'accouchement ou si l'enfant ne lui reste pas on fait comme en paix c'est ce qu'on nous a dit au village qu'il faut patienter il me dit mais moi la fille qui me donne un enfant je marie la fille même si je suis pas allé voir ses parents moi je marie la fille il dit ah mais c'est que tu n'as pas changé si tu es en train de dire ça sur moi que tu as déjà enceinté une fille donc dis-moi la vérité moi oui en même temps parce que j'ai fait trop de sacrifices pour être avec toi j'ai abandonné beaucoup de choses on m'a prévenu on m'a parlé de toi non il ne faut plus revenir avec lui mais je n'ai pas écouté quelqu'un je suis mon coeur donc si tu vois que tu vas dire quelqu'un d'autre dis-moi il me dit non ce n'est pas le cas mais à chaque fois qu'on ne parle d'enfant tu trouves toujours quelque chose à dire tu trouves toujours quelque chose à dire et arrivé un moment j'ai vu que son comportement a commencé à changer je suis cette histoire dans son comportement a commencé à changer il y a su qu'il y avait quelque chose mais bon je ne savais pas c'était quoi en tout cas il savait qu'il y avait une fille je devais que son comportement a changé il y avait une fille sûrement mais je ne savais pas je n'avais pas d'épreuve un jour j'étais là il y a un numéro qu'on connaît qui m'appelle ah allô Julie tu sais que ton chéri là il avait une fille ici qu'elle a fait mais elle enseigne absolument elle est chez toi à la maison mais quand tu as pris avec lui il y avait une laver dedans il y a une autre fille qui est dedans je lui ai dit ah bon oui il est d'accord donc je viens là-bas je viens sans l'appeler j'arrive la nuit comme je m'entrais pas la ville je l'appelle je suis à la gare viens me chercher il est d'accord il vient me chercher la fille était là-bas vraiment mais comme je venais il a il a caché la fille quelque part je ne sais j'arrive je vois les affaires de quelqu'un d'autre qui n'était pas pour moi oui des affaires des femmes des femmes donc c'était la nuit je ne voulais pas les histoires il dit ok matin on allait parler de ça mais matin je me réveille je ne vois rien tout ce que j'ai vu la nuit là ça disparaît il avait déjà caché tout 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 mais il était un peu distant il dit mais qu'est-ce qui va passer si je te fais quelque chose dis-moi il m'a dit non tu ne m'as rien fait ok et pendant mon séjour c'était pareil il était vraiment d'accord moi je reviens je reviens c'est bien vrai que je suis avec toi mais mes études ça m'attend donc je reviens et on m'appelle encore pour m'expliquer dans les détails comme si c'était la fille le même problème du monsieur oui du monsieur comment il a croisé la fille comment la fille est tombée en scène et il a dit à la fille de ne pas garder la grossesse parce qu'il était avec moi elle lui a dit comme ça que tu savais que tu étais avec quelqu'un d'autre et puis tu es venu vers moi donc je ne peux pas je laisse la grossesse soit tu marines ou deux ou je ne sais pas tu fais un jeu tu es tombé en scène de lui non la fille elle est venu pour la fille voilà donc c'est un numéro inconnu qui m'appelle le téléphone qui m'a expliqué ça je l'appelle je lui ai dit mais ce qu'on m'a dit c'est tellement réel et lui il a couru que c'était son ami parce que son ami lui a dit ta chérie elle est quelqu'un de bien il ne faut pas lui faire du mal appelle-la et explique-le les choses donc on m'a appelé pour me dire et lui maintenant je l'appelle pour lui je lui dis ah voilà ça va ça va c'est ce qu'on m'a dit c'était tellement vrai il m'a dit d'accord c'était son ami pourtant c'était pas son ami mais ça n'est pas c'était qui jusqu'aujourd'hui c'est même pas c'est qui d'accord ça c'est quand même bien c'est quand même bien parlé donc je voulais profiter pour dire dans la vie ne jouez pas le sentiment des gens parce que tu as fait une première fois et tu n'as pas donné et tu as dit non il n'y a pas de problème et tu n'as pas donné et tu reviens encore tu fais encore même pire que ça jusqu'à tu as décidé que vous allez maintenant vivre ensemble pour se connaître mieux vous allez pour vous connaître mieux et dans ça tu t'en vas encore lui mettre le couteau sur le dos si tu sais que c'est pas ton genre c'est pas la peine de jouer à ce jeu pour une première fois tu l'as ennu dans ton village à Bidi encore tu dis bon je te demande pardon vraiment pardon moi ça va plus se répéter maintenant vous décidez à vivre ensemble prenez une maison elle me met ça va nettoyer tout tu t'en vas installer une autre femme dedans mon fils je te dis qu'il faut quitter dans ça parce que dans ce monde ce qu'on ne peut pas te faire il ne faut pas faire ton projet si elle t'avait fait ça aujourd'hui tu allais avoir aussi le même boulot parce que tu n'en avais même pas pensé qu'elle peut te faire ça toi au moins tu l'as connue très jeune et pendant trois mois elle était à tes côtés les gens aussi très jeune mais elle était encore très belle encore plus que ça mais elle te regardait parce que c'était sa première son premier tombe c'est sa vie qu'elle avait mis l'œil sur lui et puis tu es là toujours léger enfant là on n'efforce pas son âge qu'elle avait elle pouvait faire des jumeaux par jour mais vous étiez tous des élèves donc n'efforce pas si tu étais vraiment sûr avec au moins un âme deux ans quand il n'y avait pas d'enfant ah chérie je veux qu'on fasse un enfant l'enfant on ne se lève pas pour faire un enfant comme ça l'enfant on cause à deux parce qu'il ne faut pas faire l'enfant pour le presser du cesse il faut faire un enfant comment on peut élever l'enfant comment on peut garder l'enfant il m'a enceinté tu vas manger quoi l'enfant qui va venir sur la terre moi je souffre je ne veux pas que mon sang souffre si moi je ne suis rien mais ce que j'ai mis sur la terre il faut que ça soit quelqu'un donc on va faire j'espère que le bonheur de Dieu ça passe toujours comme ça quand Dieu va te relever regarde par exemple le cas de monsieur Kouya le président des imprimés de Côte d'Ivoire j'ai pas dit c'est un métier milliardaire et la manière qu'il gagne ses millions c'est comme ça il donne à tout le monde mais plus qu'un matin il est venu au travail à 8h il voit le courant c'est lui qui prend son magasin des machines de 50 à 40 millions il est là puis t'attends même les gens de comment on appelle ça s'appelle pompier ils ont fui le gars est resté tranquille il dit Dieu seul sait pourquoi il a fait ça il dit Dieu sait pourquoi ça m'a fait mais aujourd'hui là pendant 6 mois même tous ces gens qui venaient le voir les gens ne venaient plus le voir parce que quand il y a le mal à ma fille personne ne s'approche de toi mais si moi n'est pas arrivé il n'arrête plus Dieu l'a fait briller même parce que Dieu voit que c'est un monsieur qui a un grand cœur qui partage beaucoup mais il voit même des femmes qui ont des barrages des ballons sur la tête madame vient qui a 20 000 qui a 30 000 c'est un monsieur qui a un grand cœur tu vas à la rue princesse il faut demander monsieur Kouya monsieur Kouya est de Tina c'est un monsieur un ouais un jeune de rien il est venu aujourd'hui il a fait sa société il a mis tout le monde que lui il a eu des moyens mais l'amour quand lui aussi quand il dit il aime une personne monsieur Kouya quand il dit il veut il veut de son cœur il n'est pas là pour jouer le jeu donc vraiment merci de ta visite j'espère que tu as quelque chose à quoi ajouter c'est pas la peine de pleurer je sais que je sais que vraiment c'est même pas la peine de pleurer tu as encore la belle vie tu as encore la belle vie à toi tu as encore le bonheur même à toi ça t'a vraiment marqué parce que ça t'a rien donné j'espère que c'est pas les draguers qui ont déjà commencé à donner l'autice pour essuyer les yeux parce que vraiment ça devient autre chose depuis quand mes invités sont là et puis on a une pochette dans la pochette j'espère que c'est le bonheur ici je suis là celui-là c'est bien j'ai deux noireux ici puis il y a un blanc ici puis comme ils ont vu une blanche qui pleure ils ont pris l'autice pour essuyer ses yeux c'est que vraiment tu as eu comment le bonheur et puis l'autice tout blanc tout ce qui est blanc c'est le cœur de Dieu c'est pas la peine ça t'a vraiment choqué ma fille je suis une mère réunie le bonheur que je te donne là tu vas monter plus que ça tu seras il même quand il va te voir il va dire hé c'est comme ça parce que Dieu l'a tenté deux fois pour dire que c'est toi il l'a envoyé mais il n'a pas écouté la parole de Dieu parce qu'aux dernières minutes tu as commencé à couler des lames tu as qu'un moment quand quelque chose me fait très mal je ne parle plus je commence à couler des lames parce que je ne crois pas que ça pourrait m'arriver donc vraiment je te remercie beaucoup de ta visite dis-toi que tu as l'ouverture le bonheur arrivé pour toi je t'ai béni comme toutes les mères je t'ai béni comme ton papa aussi qui t'aime qui t'a fait ma fille chérie tu es son aînée je dis aussi merci à monsieur Taozon monsieur Taozon du côté de Le Koguro quand j'ai eu mes petits soucis dans deux jours il m'a soutenu sans oublier ça coule des mains même ma fille qui était toujours Florence était toujours à mes côtés parce que quand tu as des problèmes que les gens s'approchent de toi vraiment c'est bien donc vraiment je te dis beaucoup merci l'amour là quand maman te dit ma fille vas-y tu as déjà gagné le père même qui a ton sang qui t'a mis puis tu le ressembles là il ne va pas te voir être comme ça il est là aussi son bonheur pour que tu sois une personne un matin tu vas garer papa j'espère que tu aimes ton papa tu aimes beaucoup ton papa c'est ça quand tu causes un lui ma fille je ne vais pas te décevoir mais voilà ce qu'on fait il fait ton bonheur il va dire bon allez-y mais il a dit non il faut qu'on fasse ça parce que tu es ma fille chérie il faut te dire tu as déjà la bénéficie c'est même pas la peine de pleurer donc aux chers explicateurs vous qui nous avez vraiment suivi je vous dis merci beaucoup je suis la seule de Yvan TV Yvan TV Musical l'émission qu'on appelle le gourmet secret chaque vendredi vient deux heures restez toujours à l'écoute vous allez avoir les bons conseils bonsoir bonsoir